Tout de suite, nous allons au palais de Koulouba avec l'audience que le président de la République a accordée à Mohamed Ibn Chambas, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les deux personnalités ont longuement échangé sur la persistance des attaques terroristes dans les pays du G5 Sahel et la nécessité de renforcer la coopération régionale. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, s'est entretenu avec les chefs de l'État sur la recrudescence des attaques terroristes dans les pays du G5 Sahel. A cet égard, je salue les efforts fournis par le Mali pour contribuer à la stabilité de la région de Sahel. Ce défi sécuritaire n'est pas un défi seulement dans ce pays, le Mali. C'est un défi pour la région de Sahel, mais aussi même pour la région de l'Ouest africaine. C'est une menace pour toute l'Afrique, toute la communauté internationale. La lutte contre le terrorisme nécessite une synergie d'action. C'est dans cette optique que le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a longuement échangé avec le premier ministre Moudibou Keïta. L'ordre du chef du gouvernement est formel. Condamner les actes terroristes ne suffit plus. Aujourd'hui, on compte au moins 12 initiatives sur le Sahel. C'est bon, ça démontre un intérêt de la part de la communauté internationale dans le Sahel. Mais le moment est venu, le temps est venu de traduire ça dans des choses concrètes. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est attendu en Mauritanie pour le même exercice. Au finish, agir ensemble pour réussir ensemble le combat contre le terrorisme.